Constituée comme une réponse à l'inflation interprétée comme une crise politique, dont la dimension morale était exprimée par ses revendications antinormatives, cette alliance se serait construite autour du projet de réinventer la famille nucléaire comme une alternative à l'état-providence. Voilà, donc du coup, c'est là qu'un... Voilà, donc là, c'est très intéressant. Du coup, on est vraiment sur l'idée de... On réinvente la famille nucléaire, mais malgré tout, elle reste puissante et présente, et du coup, elle reste une forme d'individualisation, parce que du coup, tu vas te... Tu vas te focaliser sur la famille nucléaire et du coup, tes proches, les individus proches de ton corps familial, donc corps familial, et non pas la communauté. Dès la fin des années 70, la famille américaine aurait ainsi été redéfinie avec succès comme le lieu privilégié de la prestation de soins et du transfert de la richesse et de la dette. Voilà, c'est ça. Comme une structure d'entreprise, exactement, c'est ça. Ouais, en plus, de ouf, avec le patriarche et compagnie, en mode le contre-maître, etc. Ouais, de ouf, c'est vraiment ça. Alors, le problème, c'est que je ne connais pas le modèle de la famille Fordiste. Ça, c'est un peu le problème. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. Après, c'est ce qui est probable, c'est que c'est sans doute plus vrai aux Etats-Unis ou en Angleterre qu'ailleurs. C'est que c'est sans doute plus vrai aux Etats-Unis ou en Angleterre qu'ailleurs. Oui, c'est possible, mais il faut... Moi, je pars quand même du principe que la famille nucléaire avec le pavillon et compagnie, Etats-Unis, elle a vraiment été déployée partout dans le monde, tu vois. Donc, même s'il n'y a pas eu forcément le même impact, il y a eu, je pense, un décalage et quand même une espèce de copie-pasta du monde, Enfin, tu sais, de la famille qui a quand même été développée dans les autres pays néolibéraux, tu vois. Alors, peut-être pas, voilà, de la même puissance, de la même force, Mais je pense quand même qu'il y a une espèce de réalité matérielle qui existe et qu'il ne faut pas la négliger, j'ai l'impression. La thèse de Cooper est alors que le néolibéralisme ne doit pas être compris avant tout comme un projet de sabotage de l'Etat-providence, Mais plutôt comme une tentative de réactualiser l'ancienne loi des pauvres, de la responsabilité familiale. Mise en place en Angleterre en 1901 comme un dispositif de secours aux désirités administrées par les paroisses, Cette loi stipulait que les membres de la famille d'une personne impotente devaient offrir autant de support que possible à celle-ci avant que la paroisse n'intervienne. Ok, en mode, il faut que la famille intervienne dans l'aide de la personne, d'accord. La famille euphordiste, patriarcale, c'est le modèle du mari qui gagne le salaire qui nourrit la famille et la femme s'occupe des enfants. Ah oui, d'accord, ok. Alors que peut-être la nouvelle famille nucléaire, c'est les deux corps parentaux qui travaillent, etc. Peut-être, je ne me rends pas compte du coup. Bon, on va observer ça dans la lecture, de toute façon. Le manquement de cette obligation de support familial était ainsi passible d'une mise au travail forcée visant à rembourser les autorités locales. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment en mode, tu dois t'en occuper. Si tu ne t'en occupes pas, il y a une charge qui touche au commun et du coup, tu dois payer pour remplacer cette charge du commun. Préservée dans son intégralité lorsqu'elle fut importée aux Etats-Unis, à l'époque de la colonisation, cette loi a par la suite été remise en vigueur à différents moments de l'histoire afin de l'accompagner, l'évolution des frontières de la famille et du travail et de discipliner les pauvres en leur rappelant leurs obligations familiales et économiques. En mode, tu dois faire des gamins et en plus, tu dois t'occuper du travail dans lequel tu es. C'est quoi.